Non mais visiblement, c'est la mode en ce moment. Entre celui-là et le Joker, les clowns au cinéma, on ne les respecte pas particulièrement. En vue du cinéma ! En vue du cinéma, bonjour ! Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Terrifier 3 se prend la plus grosse interdiction possible dans la tronche sur notre territoire. Ce film d'horreur attendu en France se retrouve piégé par un moins de 18 handicapant. Mais pourquoi, comment se fesse et quelles conséquences, je vous explique tout. A côté de ça, l'immense comédien Michel Blanc nous a quittés il y a quelques jours et ça me rend d'une tristesse infinie. L'occasion parfaite de revenir sur quelques rôles marquants dans une filmographie flamboyante. Et bien entendu, il y aura une question du public Joker et Maya, donne-moi un titre. Un film de gonderie, très gonderie et assez peu film. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez déjà fait le choix de suivre cette émission et je vous en remercie grandement. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube en activant la cloche ou bien même dans le format podcast sur Deezer, Spotify, iTunes. Vous connaissez la musique. Le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on prend la dernière marée, les nouvelles ! Moi, je veux du féroce actualité. Bon, aujourd'hui, on va parler interdiction de film, exploitation, pourquoi c'est chiant, pourquoi le film a l'air cool. Vous allez voir, ça va être super. Mais avant de commencer, comme d'habitude, un petit peu de contexte déjà. Est-ce que vous connaissez la saga de film Terrifier ? Terrifier, c'est une trilogie de films d'horreur. Alors, techniquement, on pourrait dire que c'est plus qu'une trilogie parce que le personnage principal du film est apparu dans deux courts-métrages avant, plus un segment d'un autre film. Mais pour faire simple, on va dire Terrifier, c'est une trilogie de films d'horreur. Une trilogie de films d'horreur où on va suivre un clown tueur en série, nommé Art de Clown, et qui a la particularité d'être particulièrement rigolo. Voilà, il est goofy, il fait des blagues, quand tu le regardes, tu dis « Oh là là, quelle sera la prochaine surprise qu'il nous réserve ? » Et bien souvent, la surprise, c'est qu'il va trucider des gens. Et puis, je n'utilise pas le mot « trucider » pour rien. Je suis allé chercher la définition du mot, c'est « faire périr de mort violente ». On n'a jamais été autant dedans. Parce que la saga Terrifier s'inscrit dans un double registre filmique. Tout d'abord, dans le cinéma d'horreur, le slasher. Vous connaissez probablement des slasher, le principe t'as un tueur, des jeunes qui essayent de survivre, une final girl, vous en avez vu sûrement des centaines déjà. Mais il s'inscrit aussi dans le splatter movie. Et rien que le mot, déjà normalement, vous donne la définition de ce que c'est. Splatter movie. On est dans le cinéma gore de chez gore, où le but, c'est d'en mettre partout, moquette et plafond, et de tout repeindre d'une certaine couleur qui tend quand même vers le rouge carmin. Parce que le réalisateur du film, Damien Léon, est un spécialiste des make-up FX. Et il adore ça. Il adore justement créer des trucs de plus en plus cradingues. Et il va laisser dans ses films s'exprimer toute sa passion pour cet art, toute sa liberté, histoire de proposer des images toujours plus sales et repousser continuellement les limites de l'acceptable. Le truc qu'il faut que je sois honnête avec vous, c'est que ce genre de film de base, c'est pas du tout, mais pas du tout, ma cam. Le gore pour le gore, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Sauf que la saga Terrifier arrive continuellement à jouer sur une ligne très très fine entre le cinéma horrifique gore et la comédie. Ce qui permet de créer une ambiance globale assez absurde, assez fascinante. Bah oui, parce que le héros, c'est un clown. Du coup, il fait pas mal de blagues. Je me rappelle d'une séquence dans le 2 que je trouve absolument merveilleuse où il est dans une boutique de costumes pour Halloween et il zyote l'héroïne du film avec des lunettes en forme de tournesol. Mais cette image de Art avec les lunettes tournesol, ça me faisait chialer de rire. C'est une petite fleur. Il y a cette volonté dans la saga Terrifier d'aller tellement tout le temps trop loin dans le gore que le gore devient en soi une blague, que le gore est tellement graphique qu'il devient absurde et te fait rigoler. Alors attention, c'est quand même particulièrement hardcore, mais du hardcore qui a tendance à faire marrer à la longue. Et en ça, alors que c'est pas du tout mon délire à la base, j'adore Terrifier. Alors plus précisément, j'adore Terrifier 2. Terrifier 1, lui, c'est un peu plus compliqué. Terrifier 1, c'est un film qui a été financé avec un crowdfunding qui a eu un tout petit budget. Le film a coûté quelque chose comme 35 000 dollars. Et du coup, ils ont vraiment pas les moyens de toutes leurs ambitions. Mais même au-delà de ça, le problème, c'est... Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est très mal écrit. C'est très moche, c'est souvent pas très bien joué. Et à part son boogeyman, ça a pas grand chose à proposer de particulièrement intéressant. Mais malgré ça, Terrifier 1 est devenu culte. Chez les fans de cinéma underground sous-financés, c'est vraiment devenu une sorte de produit culturel important qui a permis une sorte de renouveau du slasher, avec une véritable communauté de fans qui a commencé à se monter autour de Art le clown. Ce qui a permis au réalisateur Damien Léon de trouver de nouveaux producteurs qui ont enrichi le second film d'un plus gros budget, passant du premier à 35 000 à un second qui est 250 000 dollars. Alors je sais, dans l'économie globale du cinéma, ça paraît rien, mais pour eux, c'est énorme. Et du coup, avec son nouveau statut, on parle d'un film qui est une plus grosse sortie, avec une plus grosse attente de la part des spectateurs. Du coup, il fallait se giga lâcher dans le film. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, Terrifier 2, c'est vachement bien. On est devant un film qui est bien plus bête, qui est bien plus gore, parfois de manière extrêmement hardcore. Je pense notamment à une scène dont tout le monde se rappelle quand on a vu le film, c'est la scène de la chambre à coucher. Oui, celle-là, elle va quand même très, 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 très loin. Mais ça fonctionne dans son univers. C'est trop. C'est outrancier. Voilà, c'est le mot qui définit parfaitement Terrifier, tant dans le côté comique que horrifique. C'est outrancier. C'est clairement pas à mettre devant tous les yeux, mais moi, quand je regarde le deuxième opus, je comprends. Je saute dans le train, je me dis, OK, il est probable que Art devienne une des nouvelles figures majeures du registre slasher. Donc, en vrai, si vous n'y connaissez rien, voyez Terrifier 1 si ça vous intéresse. C'est une bonne introduction. T'as le réalisateur lui-même qui avait déclaré « Si vous tenez à la scène de la scie à métaux, ça ira ensuite ». Et en vrai, il a raison. C'est vraiment quelque chose aussi. Mais surtout, voilà, Voyez le 2. Un film qui va toujours trop loin, qui est idiot, qui est bête, qui est méchant, qui est continuellement inventif dans ses visuels, jusqu'à avoir des boîtes de céréales avec des lames de rasoir. Véridique. C'est dans le film. Ah, et vous arrêtez pas forcément à tous les discours qui peuvent traîner sur Internet vis-à-vis de ces films à base de « Machin s'est évanoui » où dix personnes ont vomi devant le film et tout. C'est souvent de la com. Alors oui, c'est du cinéma hardcore, mais calmons-nous quand même. Le vrai problème du 2, en fait, c'est qu'il dure plus de deux heures. Et quand t'es face à ce genre de film, à la longue, ça devient un peu rude à encaisser. En termes de rythme, ça devient assez mal géré. Forcément donc, Terrifier 2, encore plus gros succès. Il faut alors mettre en chantier une nouvelle suite. Terrifier 3, avec un encore plus gros budget. Ici, on passe de 250 000 dollars à 2 millions de dollars. Ah oui, en termes d'augmentation, ça déconne plus. Et surtout, on le sort au mois d'octobre avec un petit twist halloween-esque, puisque Terrifier 3, c'est en fait un film de Noël. Voilà, voilà. Tout ça, c'était pour le contexte. Parce que Terrifier 3, sa petite particularité et ce pour quoi on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il va avoir en France une sortie quasi simultanée avec les Etats-Unis. Une première. Il va même sortir d'ailleurs avant les Etats-Unis. Le 1 était assez confidentiel à l'époque et le 2 avait quand même réussi à sortir en salle. Il avait chopé un distributeur en France. Quelques mois après la sortie américaine, il avait débarqué sur grand écran chez nous grâce au travail de ESC Film en collaboration avec Shadows. ESC qui s'était déjà fait connaître dans la distribution de films hardcore, difficile à sortir normalement sur grand écran. C'est eux qui avaient sorti, notamment en salle, le film The Sadness, film thaïlandais à base de gens qui chopent un virus et qui va les rendre horribles. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est pas mal, The Sadness. Ce n'est pas toujours très bien foutu, mais alors quand ça cogne, ça cogne très fort. Et d'ailleurs, malgré tout son côté hardcore, The Sadness avait écopé en salle chez nous d'une interdiction au moins de 16 ans. Alors qu'il y a des trucs à l'intérieur, vraiment, le film par instant va très 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 loin. De même pour Terrifier 2 qui repoussait vraiment les limites du premier, quand il est sorti en salle chez nous, il a pris une interdiction au moins de 16 ans. Parce que comprenez-le, le cinéma d'horreur en France, même hardcore, la norme, c'est de lui filer une interdiction au moins de 16 ans. Je précise la norme parce que des fois, ça arrive que non. Et c'est le cas pour sa suite, Terrifier 3, où le distributeur vient d'annoncer qu'ils ont chopé une interdiction au moins de 18 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. En effet, on l'a appris il y a quelques jours via un communiqué de presse des distributeurs, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques a décidé qu'à la différence du second opus, celui-ci méritait une interdiction bien plus sévère, interdiction donc au moins de 18 ans, ce qui est un fait assez rare pour le cinéma d'horreur en France. La dernière fois que c'est arrivé pour un film d'horreur au moment de sa sortie en salle, c'était pour Saut 3. Il y a donc presque 20 ans. C'est vous dire à quel point c'est rare que ça se produise. Et il y a plein de films, entre-temps, qui ont failli se prendre la balle du moins de 18. Je pense notamment, je me suis noté, Frontière de Xavier Jans ou encore, oui, Martyr de Pascal Logier qui a d'abord été interdit au moins de 18 ans et suite à un recours auprès de la ministre de la Culture, le film était passé moins de 16. Techniquement, le dernier film d'horreur moins de 18 en France, ce n'est pas Saut 3, c'est Saut 3D qui était donc le septième opus. Mais lui, c'est une situation un petit peu différente. En fait, quand il est sorti en salle en France en 2010, il a été interdit au moins de 16 ans et 5 ans plus tard, son visa a été revu et 5 ans après sa sortie, ils l'ont fait passer moins de 18. La raison, je le fais vite là-dessus. En gros, au milieu des années 2010, il y a une association de cathos intégristes proches des milieux d'extrême droite qui s'appelait Promouvoir qui a essayé de s'attaquer à plein de films pour changer leur visa quand bien même les films étaient déjà sortis en salle depuis des années. Ils ont réussi 5 ans après la sortie de Saut 3D à faire changer son interdiction mais ils ont aussi tenté avec Antichrist de Lars von Trier ou avec La vie d'Adèle et à ce moment-là, ils ont beaucoup joué aussi dans l'interdiction aux moins de 18 ans du film Love de Gaspard Noé en attaquant même en justice à l'époque. Et ça a fonctionné. Et je pense que je n'ai pas trop besoin de vous donner mon avis sur les réglementations cinématographiques dictées par des groupuscules d'extrême droite procédurier et puritain. Ouais, on a connu meilleure ambiance. Ce qu'il faut comprendre donc c'est que le moins de 18 ans, à part en cas de polémiques qui vont être orchestrés très souvent par un tiers, c'est vraiment rare que ça se produise pour le cinéma horrifique en France. Et là, bah désolé Terry Fire 3, c'est pour ta gueule. Forcément donc, les distributeurs se sont exprimés à ce sujet et je vais vous citer des bouts de leur communiqué histoire que vous ayez un peu leur position. Terry Fire 3 est un film d'auteur s'inscrivant dans la pure tradition du genre dit slasher, à la violence parfaitement grand guignolesque et irréaliste. Le film ne se prend jamais au sérieux et nous savons que les spectateurs auront toute la distance, toute la maturité nécessaire pour comprendre et appréhender cette démarche artistique. La décision de la commission est d'autant plus étonnante que le comité avait formulé un avis moins sévère. Nous pensions obtenir une interdiction au moins de 16 ans avec avertissement, comme ce fut le cas il y a deux ans avec The Sadness. Tous les choix seront arrêtés d'ici lundi midi. Donc même si nous le voulions, la décision finale de la ministre interviendra trop tard. La nouvelle commission ne pouvant se réunir au mieux que mardi prochain. Voilà, fin de citation. Oui, parce que dans le cadre de ce genre d'interdiction, tu peux demander un recours afin que ta situation soit réévaluée. Le problème, c'est que là, le film sort dans deux jours. Donc c'est un peu tard. Il pourrait quand même, mais ça veut dire que les premières semaines seraient pénalisées, c'est les premières semaines qui sont les plus importantes. Toute la com a déjà été lancée, tu ne peux pas te permettre à deux jours de la sortie de décider de repousser le film. C'est globalement perdre du temps et de l'argent pour pas grand chose. Mais c'est étonnant de lire dans le communiqué qu'à la base, le comité était d'accord pour moins de 16 et qu'au final, la commission administrative du ministère de la culture est partie sur plus sévère, sur moins de 18. Comment ça se fait ? Il y a un problème avec ces interdictions et ce depuis des années parce que la grille de notation est assez floue et peut varier suivant les mœurs de chacun. Chaque film est analysé suivant ses particularités. Elles sont listées, ils te disent que c'est la violence, les comportements dangereux montrés, les propos à l'intérieur, le cul évidemment, mais du coup, à chaque film son analyse sans qu'aucune forme d'objectivité en quelque sorte ne puisse intervenir. Sur le site du CNC, il est expliqué qu'un moins de 16 ans correspond à une présence forte de violence avec un caractère continu ou éprouvant, des crimes violents et une absence de répit ou d'espoir. Alors que de son côté, le moins de 18, lui, correspond à forcément davantage de fesses mais aussi l'accumulation de très grandes violences pouvant troubler la sensibilité des mineurs et ou montrer sous un jour favorable ou banalisé. Le problème, c'est que comment est-ce que objectivement, tu fais la différence entre la présence forte de violence sans espoir et la très grande violence banalisée ? Il faut m'expliquer parce que, perso, je ne vois pas. J'ai juste l'impression qu'on joue sur les mots. Ces cases, donc, possèdent donc de véritables limites floues qu'on peut décider si on le désire de piétiner à l'excès. Et dans le cas de Terrifier, c'est d'autant plus étrange que ça tombe sur ce film-là quand, comme je le disais, c'est à la fois du slasher mais aussi de la pure comédie noire. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les Terrifier, ce sont des comédies. Des comédies violentes, certes, mais avant tout des comédies. Je veux dire, regardez Art le clown. Est-ce qu'il ne vous inspire pas l'envie de rigoler de bon cœur ? Et quand bien même la violence serait hardcore et absurde, elle n'est jamais traitée de manière réaliste. À la différence, par exemple, de, bah tiens, voilà, je citais Martyr de Pascal Logier qui, lui, a évité le moins de 18 ans. Il y a quand même un deux poids deux mesures à faire. Maintenant, la question qu'on m'a beaucoup posée par message, c'est quelles conséquences réelles pour le film ? Quand tu te chopes interdit au moins de 18 ans, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, l'évidence, ton film fait moins d'entrées. Bah oui, c'est mathématique. Si tu décides d'enlever les spectateurs entre 16 et 18 ans, des spectateurs qui bien souvent vont se déplacer en groupe pour aller découvrir des films d'horreur, eh bah oui, mathématiquement, tu perds des spectateurs et le film fait moins d'entrées. Donc, en tant que distributeur, tu perds de l'argent. Ensuite, tu rends les salles plus frileuses à l'idée de diffuser ton film parce qu'avec un tel tampon aux fesses, est-ce que tu as vraiment envie en tant qu'exploitant de salles de le sortir en te disant « Peut-être que le film ne va pas remplir. Ça risque aussi d'être une salle perdue pour moi. » Et même en tant que salle, tu peux rentrer dans des questions morales. Est-ce que j'ai envie de diffuser dans ma salle de cinéma un film qui nous est vendu comme étant aussi horrible ? Donc, en tant que distributeur de films, tu perds encore de l'argent. Et puis, pour les salles, c'est aussi de l'organisation en plus parce qu'à la différence d'un moins de 16 assez commun, le moins de 18 ans va demander une minutie toute particulière dans le fait de checker chaque carte d'identité. C'est une organisation à avoir quand tu décides de passer ce genre de film dans ta salle. Ça demande du temps, du temps que les exploitants n'ont pas forcément envie de prendre. Donc, en tant que distributeur de films, tu perds encore de l'argent. Et ton film fait moins d'entrées. Oui, c'est pour ça que tu perds de l'argent. C'est pour ça. Après, en vrai, j'ai reçu des DM d'exploitants de salle qui m'ont dit un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, on m'a sorti des trucs du genre « En vrai, ça me va que ce soit moins de 18 avec du moins de 16. T'es obligé de faire la police dans la salle avec des gamins qui respectent rien. Là, au moins, on sait qu'on n'aura pas affaire à eux. Ça peut s'entendre. On sait qu'il y a eu des publics pour certains films d'horreur qui ont été particulièrement compliqués. Mais concernant le cas de Terrifier, je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple parce que, c'est dit par le distributeur dans le communiqué, le 2 est sorti avec un moins de 16 et le film, à l'époque, a suscité aucun débordement en salle. Moi, j'y vois presque l'inverse. Au contraire, est-ce que le fait que ce film c'est tellement exceptionnel qu'il se soit chopé à moins de 18 ans, ça ne va pas créer une sorte d'effet de meute où la foule ira voir le film en mode « ça va être trop bien, ça va être hardcore » et donc va se comporter encore plus comme si c'était la foire. Et il ne faut pas que je dise ce genre de phrase parce que du coup, des exploitants vont dire « Ah, raison de plus pour ne pas le sortir ! » Merde, 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 merde. Et donc, ça pose des questions. Si ça crée cet effet de foule, est-ce que le film, au final, ne va pas faire davantage d'entrées ? Mais vu qu'il y a moins de salles, il fera quand même moins d'entrées ? C'est compliqué. Tant que le film n'est pas sorti, on ne peut pas vraiment savoir. Perso, ça me rend juste un peu triste de voir ce qui se passe, même si en vrai, je ne peux pas vous donner particulièrement un avis sur cette sanction parce que je n'ai pas encore vu le film. Mais ayant vu les deux premiers Terrifyers, connaissant l'ambiance globale de ces films-là, je vois mal ce qui peut justifier une sanction aussi sévère quand à côté, on a revu des moins de 18 ans à la baisse vers des moins de 16. Non, je ne comprends pas. Je pense surtout aux distributeurs qui prennent le risque d'amener dans nos salles de cinéma des films aussi risqués, qui font le pari d'essayer de diffuser ce genre de films parce qu'ils savent mais un public qui sera présent et qui au final se retrouve un petit peu dans les emmerdes. En vrai, putain, The Sadness, il n'a pas ramassé moins de 18 ans alors qu'il était quand même sacrément hardcore premier degré. Et là, tu as le clown sadique débile lui y mérite... Je ne me l'explique pas. On va attendre maintenant des communiqués plus précis pour voir ce qui justifie ça. On va surtout attendre de voir le film pour se faire un avis et essayer de comprendre pourquoi cette décision a été prise. Va falloir essayer de prendre du recul parce que moi, je vous avoue, perso, j'ai très envie de voir le film mais avec une telle sanction, je ne sais même pas si le film va pouvoir sortir dans l'UGC où je vais habituellement. Ce serait une première. Ce serait ouf. Réponse bientôt au pays des oeuvres artistiques horrifiques que l'on respecte pour ce qu'elles sont plutôt que de leur faire subir ce genre de trucs. Allez, on avance. Changement radical de sujet, on va beaucoup moins s'énerver mais on va être un petit peu plus triste puisque forcément, je devais en parler dans l'émission. Le comédien Michel Blanc nous a quittés. En effet, Michel Blanc, membre iconique de la troupe du Splendide, est décédé il y a quelques jours à l'âge de 72 ans suite à un malaise cardiaque à cause d'un choc anaphylactique. J'y connais rien mais vraiment, quand tu te renseignes sur les causes de la mort, ça a l'air d'être vraiment pas de chance. Et ça fait chier. Ça fait chier parce que Michel Blanc, c'est un comédien qui est absolument brillant. J'avais ce débat il y a quelques semaines en plus avec des amis cinéphiles où on discutait de quel membre de la troupe du Splendide avait eu la meilleure carrière cinématographique, la plus passionnante. Et je dois bien avouer que Michel Blanc sortait très régulièrement en tête. Je peux reconnaître sans problème le rythme comique d'un Christian Clavier, la justesse émotionnelle d'une Josiane Balasco, même Gérard Junio il m'a tellement fait crever de rire, mais Michel Blanc, on est quand même sur une trajectoire assez dingue. Alors je ne vais pas vous citer ici tous les rôles les plus marquants du bonhomme, non ce serait vraiment la nécro la plus chiante du monde, mais je vais vous dire un petit peu quels sont les films qui me sont revenus en tête quand j'ai appris sa mort, ceux dont je suis allé revoir des extraits sur YouTube immédiatement. La première, c'est une évidence pour moi, c'est évidemment sa performance dans le magnifique long-métrage Tenue de soirée de Bertrand Blier. Laissez-moi faire mon travail tranquille ! Quel travail ! Depuis qu'on est là, t'as pas levé un client ? T'en as levé toi ? Tu baisses à bureau fermé ? Bon, si vous ne l'avez jamais vu, le film peut surprendre, surtout si tu essayes de le faire rentrer dans la grille de lecture obtue de notre époque. Mais Dieu qu'il est beau ce film, Dieu qu'il est drôle ce film ! Michel Blanc, il joue un mari perdu dans son couple qui bat de l'aile avec Miu Miu, quand débarque Depardieu qui est fou allié et qui va dynamiter l'ensemble et lui dire « Moi, je vais t'aimer. T'aimer de manière ultra toxique, mais t'aimer de manière si belle et si tendre que ça va créer une nouvelle relation entre les deux. » Si vous ne l'avez jamais vu, c'est d'un bonheur, c'est d'une liberté, c'est d'une tendresse absolument dingue. T'as cette fin en plus qui est tellement inattendue mais qui fonctionne trop bien. C'est très drôle, c'est d'oublier, c'est forcément formidable. Évidemment aussi, quand je pense à Michel Blanc, j'ai aussi des paroles du chanteur Renaud qui me reviennent en tête, notamment pour son rôle dans « Viens chez moi, j'habite chez une copine », mais aussi quand Michel Blanc a réalisé son premier film qui s'appelle « Marche à l'ombre » et oui, reprend littéralement dans le film un morceau de Renaud. « Tu dirais quoi que tu fous les glandes puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Classe-toi, tu bus. Et marche à l'ombre. » Mais après, si on veut parler des films réalisés par Michel Blanc, il y en a quand même un qui m'a particulièrement marqué qui est passé par le festival de Cannes d'ailleurs où il a remporté en 1994 le prix du meilleur scénario. Ça s'appelle « Grosse fatigue ». « Tu as vu, cette petite chauve débronzée, comment il s'appelle là ? » « Michel Blanc ? Il est où ? » « Sous les crudités. » « Bah et elle, c'est pas Carole Bouquet ? » « Ah merde ! » « Tu m'étonnes, le prix du scénario, je suis allé re-checker, le film est co-écrit par Jacques Audiard, Josiane Balasco, Bertrand Blier et Michel Blanc, la team de choc. » Tout le pitch, c'est Michel Blanc qui joue le rôle de Michel Blanc, le vrai Michel Blanc et qui est accusé d'avoir commis les pires saloperies sur des comédiennes et qui va se rendre compte rapidement qu'en fait, un sosie a usurpé son identité et se balade en ville en se faisant passer pour lui. Là aussi, c'est très drôle, c'est un petit peu fataliste quand même dans son dernier acte mais t'as cette magnifique conclusion avec Noiré qui est complètement dingue. Mais le plus drôle, si jamais vous voulez regarder « Grosse fatigue », c'est vraiment une capsule temporelle où tout le cinéma français de son époque, il joue son propre rôle. Donc forcément, il y a Michel Blanc mais il y a aussi Carole Bouquet et il y a surtout toute la troupe du Splendide. La scène est complètement folle. Bref, « Grosse fatigue », c'est un film qui parle du fait d'être dépossédé de ta propre identité à partir du moment où t'es connu et c'est tellement bien traité, je vous encourage à voir le film. Alors, il y a un paquet de rôles récents à traiter aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de « L'exercice de l'État », un film que je dois voir depuis un moment mais je n'ai toujours pas eu le temps. Il a quand même eu le César du meilleur acteur pour celui-là. Ce n'est pas rien, il faut vraiment que je rattrape « L'exercice de l'État », je sais, ne me tapez pas dessus. Après, si vous voulez, je peux aussi citer son rôle de sultan dans « Les nouvelles aventures d'Aladdin » avec Keva Dams. Non, on a dit qu'on respectait les morts, on ne fait pas ça. En vrai, je suis obligé de conclure sur l'évidence, à savoir son rôle de Jean-Claude Duss dans « Les bronzés ». Forcément culte, forcément inoubliable. « Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. » « Tu m'aides pas ? » « Non, pas là, non. » Le personnage est hilarant mais ça me permet de revenir sur une précédente émission où je parlais du décès de la comédienne Maggie Smith en disant « Pitié, elle ne la réduisait pas à son rôle dans Harry Potter. » Ce qui m'a valu de recevoir des DM, des commentaires, des vocaux parfois assez énervés, vraiment de gens qui m'ont dit « Arrête de manquer de respect aux gens qui connaissent que ça. » Peut-être que j'ai été un peu vénère à l'époque. C'est possible. Mais du coup, je vais dire un peu la même chose ici que ce que j'avais dit pour elle. Oui, les bronzés, c'est formidable. Surtout les bronzés Fondusky. Les bronzés 1 a vraiment, vraiment mal vieilli. Mais les bronzés Fondusky, t'as encore des répliques qui font mouche même des décennies plus tard. Mais Michel Blanc, comme l'entièreté de la troupe du Splendide, ça a été bien plus que ça. Un comédien avec mille facettes, des rôles souvent d'une profondeur dingue. Et en vrai, le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est d'aller plonger dans sa filmo. Voyez ce que j'ai balancé ici, mais creusez à votre tour. Allez-y, allez découvrir des trucs, c'est le meilleur moyen d'agrandir sa culture. En fait, c'est très con ce que je dis, mais en vrai, c'est ça. Et avec le talent de Michel Blanc, vous avez tout un pan de culture immense à découvrir. Donc voilà, merci monsieur. En vrai, en vrai, je le dis, or tout ça, mais ça me rend vraiment très triste son départ. Vraiment. J'ai lu tous les hommages de tous les comédiens et comédiennes qu'on travaillait avec qui disent que c'était un mec formidable et vraiment non, ça me rend très triste. Ça m'a atteint plus que je ne le pensais. Voilà, voilà, premier degré, je trouve ça assez terrible. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis, est-ce que vous avez une question sur l'actualité ? Et si vous en avez une, il y a des chances que je la sélectionne et qu'ensuite, elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description et aujourd'hui, la question vient de Loïc Biss qui demande le lynchage de Joker 2 est-il mérité ? Bah... Bah non. Bon, on a déjà parlé de Joker Folie A2 dans la précédente émission, mais c'est pas mal d'en remettre une petite couche quand même vu le bordel qui se passe sur les réseaux. Parce que, étiez-vous au courant mais Joker Folie A2 n'a pas particulièrement été apprécié par les gens ? Oui, je sais, moi aussi ça m'épate, les bras m'en tombent. Globalement, le film se ramasse sur la tronche de plus en plus de critiques négatives. Mais quand je dis critiques négatives, c'est pas des critiques négatives du style « Oh non, c'est vrai que le film est dommage, notion de nuance, vous oubliez, vraiment, c'est des reviews à base de Joker 2 est une des pires merdes que j'ai vues de ma vie. » il faut peut-être doser, vous croyez pas ? Actuellement, sur Rotten Tomatoes, pour ce que ça vaut, c'est vraiment juste un indicateur, le film est à 33% niveau critique et à 31% de la part du public. Ça symbolise peut-être rien pour vous, je vais vous donner un peu de contexte. Le premier film de Joker est à plus du double niveau critique. Il est à 68%, et alors sur le public, c'est encore plus, il est à 89%. Là, c'est plus un décalage, là c'est un grand écart de l'espace. Et si on veut comparer à d'autres films adaptés de comics, Joker Folia 2 a globalement une moins bonne note que, attention les yeux, The Flash, Shazam 2, Black Adam, Justice League, alors si vous voulez une comparaison qui veut rien dire, il a une moins bonne note que Venom 2. En parallèle, le film a obtenu sur Cinemascore la note de D. Alors, si vous voulez une comparaison qui veut rien dire encore une fois, Madame Web, lui, avait obtenu C+. Il a été moins bien noté que Madame Web. Et quand tu vas sur IMD, au niveau des notes, la majorité des gens lui donnent 1 sur 10. 1 sur 10, mais est-ce que vous avez vraiment déjà vu des films dans votre vie ? Il faut doser, là c'est juste débile. Là, c'est plus le film qui est en train d'être jugé, quand bien même ce serait une déception. On peut être déçu par le film ou ne pas l'apprécier, ce n'est pas un problème. Non, le vrai souci, c'est que c'est un effet de meute. Un effet de meute qui consiste à éclater la gueule du film partout où c'est possible. Parce que, parce que visiblement, c'est cool. Alors attention, encore une fois, loin de moi l'idée de remettre en cause le fait que le film a pu décevoir ou déplaire. Moi-même, j'ai fait 20 minutes d'émission où je vous ai expliqué que le film m'avait déçu. Mais il y a une vraie différence quand même entre dire le film m'a déçu et bombarder tous les réseaux en expliquant que c'est la pire merde jamais réalisée. Non, là, et c'est triste à crever de le dire comme ça, mais on est face à une trend. On est face à un effet de mode. Un effet de mode qui consiste à tous se rassembler pour chier collectivement sur un long métrage qui, qui en vrai ne mérite pas ça. Je ne peux pas croire que quiconque suive cette émission puisse penser que ce qui se passe, c'est normal. Plus que de parler du film, ces retours donnent un petit peu le pouls des réseaux sociaux quand il s'agit de cinéma. Et ce qu'on peut en tirer est d'une tristesse affligeante. Voilà, collectivement, la société vient de prendre une sacrée balle. Parce qu'il n'est plus question de parler de cinéma. Il s'agit juste d'être violent pour être violent. Parce que être violent, c'est marrant. Parce que rentrer dans des dynamiques de harcèlement, c'est tellement plus cool ! Et je sais que des gens ont vu ma review du film et ont un peu pris mal le fait que je traite certaines personnes de débiles. Et il ne faut pas se sentir concerné, les copains. Je suis certain que vous valez vachement plus que ça. Non, ce que j'avais dit à l'époque, peut-être mal exprimé, c'était que défoncer le film seulement parce que c'était une comédie musicale, c'était un comportement de débile. Et en vrai, je persiste et signe, je considère vraiment que c'est le cas. Parce que c'est oublié la richesse d'un genre comme les comédies musicales et le fait que toutes les comédies musicales ne sont pas les mêmes films. Parce que West Side Story, ce n'est pas Annette. Parce que La Petite Boutique des Horreurs, ce n'est pas Emilia Perez. Et vouloir tout englober sous la même bannière de j'aime pas les comédies musicales, toutes les comédies musicales, c'est de la merde, c'est un essentialisme un peu vain. Parce que c'est comme dire je déteste tout le cinéma horrifique. Sauf que dans le cinéma horrifique, tu as l'ambiance planante d'un cinéma comme celui d'Ari Aster. Et puis tu as Terrifier 3, comme on a parlé aujourd'hui. Toutes les comédies musicales ne sont pas les mêmes. Ça ne veut rien dire de dire je n'aime pas l'entièreté des comédies musicales. Faut arrêter les essentialismes, c'est idiot. À part pour dire que tout le monde est idiot. Voilà, ça je m'accorde le droit de dire que tout le monde est idiot. Je m'accorde le droit d'être méprisant. Et en compensation, je serai le roi des idiots pour tous vous gouverner. Bref, non, pour répondre à la question de ce qui se passe avec Joker 2, je trouve ça assez honteux. Et là, je me retrouve à devoir défendre un film que j'aime moyennement. Mais rendez-vous compte, j'ai d'autres choses à foutre. L'acharnement idiot n'est jamais mérité. Et dans ce cas précis, je pense que les gens s'en foutent du film. Ils veulent juste se faire mousser et suivre la meute. Triste époque pour le cinéma. Sortez de l'émotion, rentrez dans la réflexion, pensez les images que vous voyez. Et je vous assure que tous ensemble, on en sortira grandi. Parce que oui, je suis d'accord, Joker 2, c'est pas dingue. Mais faut doser. Vraiment faut doser. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite plus car. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film. Non, c'est l'un d'entre vous. Pour ça, il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com Vous parlez d'un film qui vous plaît, qui vous déplaît, d'un film récent ou non. Vous en parlez tant que vous voulez, tant que ça dure 3 minutes en fait. Et après, moi j'écoute tous les audios. Il y en a que je sélectionne, que je passerai dans 2 semaines, dans 3 semaines, bref, envoyez des audios. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous écouter. Et aujourd'hui, un petit twist comparé à ce que j'avais annoncé la semaine dernière, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on parle de Maya. Donne-moi un titre. On va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage. Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier. Regarde. Je vais être totalement honnête avec vous. À la base, j'avais vraiment pas prévu de parler de ce film dans l'émission. Je vous avais annoncé mercredi dernier que normalement, dans cette émission, j'aborderai la question du nouveau long métrage de François Ozon qui s'appelle « Quand vient l'automne ? ». Mais allez, soyons honnêtes, pour la première fois depuis un petit moment, je suis sorti tout le week-end avec des copains, ce qui explique un petit peu ma tronche de déterré dans la vidéo. Et du coup, j'avais vraiment pas le temps de m'enfiler les 2 heures du film de François Ozon. Et puis, je me suis rappelé que Michel Gondry avait sorti son film pour enfants, un film qui ne dure qu'une heure. Ça, je pouvais le caser dans mon emploi du temps et du coup, le voilà dans l'émission. Maya, donne-moi un titre et donc un film d'animation réalisé par le talentueux Michel Gondry. Michel Gondry, « Eternal Sunshine of a Spotless Mind », « La science des rêves », « L'écume des jours », « Des clips absolument dingues », « Le livre des solutions », bref, Michel Gondry, trop fort. Et qui a fait là, en quelque sorte, un film à sketch à destination des gamins. Enfin, surtout à destination de sa gamine. L'idée, c'est que Gondry vit à Los Angeles et sa fille et du coup, pour essayer de garder un peu le contact, il a décidé de faire pour elle des petits courts-métrages en stop-motion à partir des idées de sa fille. En gros, la petite fille dit « J'aimerais un film sur ça » et le père, après, va tout faire. Il va faire les dessins, il va animer tout en stop-motion et ensuite, il va lui envoyer pour qu'elle puisse regarder ça et que sa mère puisse lui raconter l'histoire. Du coup, le film va être une compilation de tous ces petits courts-métrages qu'il a fait pour sa fille et qui vont être narrés par le comédien Pierre Ninet. Pierre Ninet qui est vraiment devenu l'alter-ego cinématographique de Michel Gondry depuis qu'ils ont fait ensemble le livre des solutions. Et voilà, c'est les archives des échanges entre un papa et sa gamine de 6 ans qu'il a décidé de diffuser sur grand écran. Et avec un tel pitch, vous voyez nécessairement toute la tendresse et toutes les limites que ça peut générer. Parce que forcément déjà, qui dit film à sketch dit que c'est inégal, dit qu'en termes de rythme, c'est parfois compliqué. Le film dure une heure et je ce serais vous mentir de dire que je ne l'ai pas senti passer cette heure. Il y a des histoires dingues à l'intérieur, vraiment des histoires d'une inventivité folle. Toute l'histoire qu'il y a au début avec le tremblement de terre, elle est très réussie. L'histoire à la fin avec Maya Polissière, elle est tellement absurde, je la trouve géniale. Et puis, il y en a d'autres que je trouve assez laborieuses. Voilà, genre au milieu, tu as une histoire avec des hamacs. C'est marrant, tu as cette idée de tout le monde qui s'empile sur les hamacs, mais ouais, non, j'ai trouvé ça un poil plus lourd. Parce que ses court-métrages sont des pastilles en totale roue libre pour le réalisateur. Vraiment, tu peux voir toute sa folie qui s'exprime quand on ne lui laisse aucune limite. Genre, il va te lancer la piste d'une histoire puis il va dire au final non, attends, en fait, il ne s'est pas passé ça. Puis à un moment, il va te dire ok, il s'est passé tel truc. Ah non, mais en fait, non, ce n'est pas une bonne idée, il se passe ça. Vraiment, c'est une forme libre, ce qui est assez passionnant à observer. Mais en même temps, du coup, c'est un film qui n'est jamais tenu. C'est un film qui part continuellement dans tous les sens. Et observer cette forme de pure anarchie pendant une heure, intense et plaisant et au bout d'un moment, ça devient un petit peu lassant. En vrai, il a essayé de faire un mini fil rouge pour rassembler les histoires entre elles mais c'est un petit peu artificiel. Tu sens le truc un petit peu gratos. C'est vraiment une compilation de ce qu'il avait sur son disque dur. On ne peut pas enlever par contre au film le fait que voir que ce gars-là a fait tout ça tout seul, c'est fascinant. J'ai l'impression de revenir au gondry du début, le gondry qui expérimente, qui se permet n'importe quoi. Il y a des idées trop drôles dans le film. C'est-à-dire quand tu vois gondry au centre de la Terre en train de faire de la batterie pour ne pas déranger mais ça a foutu le bordel du coup il va remonter le temps en jouant de la batterie à l'envers. Oui, ça fonctionne très très bien. Et le dernier court-métrage il t'a littéralement fait un film de kaiju pour enfants avec des monstres en papier. Oui, là aussi tu sens les influences, c'est aussi très amusant. Et puis surtout c'est touchant de voir la tendresse qu'a son père pour sa fille. Plus tu regardes le film, plus tu te dis c'est quand même une très très belle relation qu'ils ont ensemble. Une relation qui se base en plus sur de la création artistique. Donc oui, c'est très joli. Mais un journaliste du magazine Première avait écrit une critique très négative sur le film où il disait un point que j'ai quand même retenu et qu'avec du recul je trouve assez juste. Il disait que le film était assez excluant pour quiconque n'est pas de la famille gondry. Et je trouve ça assez vrai. C'est un délire familial. Un truc qui est quasi de l'ordre du privé et qui va être exposé soudainement sur le grand écran en espérant que ça pourra divertir d'autres gamins. Et bien que l'intention soit louable et que la réalisation soit souvent de grande qualité vu le talent du bonhomme j'ai parfois l'impression d'être à une soirée avec un jeune daron qui dit « Tu veux voir des photos de mon gamin ? J'en ai 2600 ! » Au début tu réponds poliment « Oui, écoute, pourquoi pas ? » Et puis au bout d'un moment tu dis « Laisse-moi tranquille frère s'il te plaît j'aimerais faire autre chose. » Je ne peux même pas vous dire si le film va plaire aux gamins parce que je l'ai vu dans une salle où il y avait zéro gamin. Voilà donc est ultra inventif ultra bordélique que c'est un super papa. Mais maintenant il faut revenir à des films un poil plus universels parce que oui ok c'est sympathique mais j'aimerais bien voir autre chose que tes photos de vacances. C'est pas mal. En vrai c'est pas mal mais ça a un petit goût dispensable. Des sirènes du ketchup et de l'émotion. On n'a pas dit le titre ? Ah oui non zut t'as raison. Maya donne-moi un titre. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit je suis sorti tout le week-end du coup faire une émission le dimanche c'est toujours un petit peu compliqué. J'espère que cette émission se tenait et qu'elle vous a intéressé. J'ai essayé d'aborder des sujets plus d'actu parce qu'il y a des gens qui se plaignent parfois que je parle trop de critiques de films et tout. J'essaie de trouver un équilibre. J'espère que cet équilibre vous va. J'espère que vous démarrez cette semaine en allant très bien. Moi ça voit voilà j'ai l'impression de perdre ma voix en plus. Bref on se retrouve mercredi on verra dans quel état je suis à ce moment-là. Je vous embrasse on se voit mercredi pour l'instant c'est terminé mais si vous en voulez encore... Ah mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire-là ! Par contre la prochaine fois avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada